Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à nouveau sur YouTube en ce mercredi 28 février 2024. 9h10, heureux du Québec, je reviens sur les déclarations de Macron d'hier ou avant-hier concernant peut-être l'envoi et où il n'excluait pas l'envoi de troupes en Ukraine. Et ça a fait ça a fait un nombre de chocs. Il y a beaucoup de mes abonnés très pertinents qui m'ont dit voilà ça c'est juste une façon de détourner l'attention sur les manifestations des fermiers des agriculteurs français et européens en général qui sont, on le voit, sont partout dans les rues mécontents. À Bruxelles hier il y avait des manifestations assez violentes où on aspergeait les forces de l'ordre de purins de porc et d'autres produits de la ferme. Et Macron fait face aux mêmes manifestations, aux mêmes mécontentements. Il y avait le, je pense que c'est le salon de l'agriculture ou quelque chose comme ça où les agriculteurs ont, il y avait des policiers partout, ils étaient frustrés. Macron s'est fait huer, s'est fait même apostrophé. Il y a eu le culot de se présenter là, imaginez-vous. Parce que là les agriculteurs, les fermiers européens se rendent compte vraiment de l'objectif final, de ce cartel qui nous gouverne, cette caste qui nous gouverne. Et c'est à l'origine du Forum économique mondial, tous ces jeunes non élus qui lancent l'agenda, l'agenda du net zéro, l'agenda de la démonisation de notre mode de vie, l'éco, l'éco, l'écossère maintenant, la nouvelle folie que l'agriculture et la pêche sont à l'origine de la destruction de la biosphère et de tout ce que tu peux imaginer. Et les méthodes de production agricole qui sont remises en question, le bétail aussi, qui remet en question l'élevage du bétail. Et tout ça a comme pour but ultime de les rendre tellement non rentables avec des coûts exorbitants pour le diesel, la nourriture, les engrais, que ces gens-là vont être obligés de déclarer faillite, ils vont se faire déposséder de leur terre. Et ça, c'est le but ultime, et ils s'en rendent compte de ça. Et là, maintenant, ils sont fâchés, mais est-ce qu'il est trop tard? Je ne sais pas. Les fermiers, les agriculteurs représentent un peu notre dernière forteresse. Dernière tranchée pour protéger notre mode de vie, nos libertés. Je ne sais pas s'il reste encore tes libertés. Tu le vois, la démocratie dont on parle, c'est une tyrannie. On te présente l'Ukraine comme étant une obligation pour notre monde occidental d'investir et d'envoyer de l'argent pour défendre la démocratie. Alors que Zelensky a annulé les élections qui devaient se tenir en masse. A fermé les églises orthodoxes, emprisonné des prêtres orthodoxes qui osaient le critiquer. A fait la même chose avec les médias indépendants qui ont parlé de démocratie, c'est vraiment étrange. Quand dans nos propres pays, tu ne peux pas élever la voix pour poser des questions sur des agendas, des projets de loi, sur la direction que prend nos pays, qui est influencée par une minorité, même pas... C'est microscopique, les gens qui poussent l'agenda gauche et stoïde, environnementaliste, LGBTQ++. C'est comme vraiment, là, ça ne représente personne. Et c'est ces gens-là qu'on est dans une tyrannie d'un groupe très restreint. Très restreint. Puis le problème, c'est que tous les partis politiques sont dans le même bateau. Ils sont financés par le même monde, ils sont contrôlés par le même monde. C'est une illusion de penser que tu as un choix. Donc, zéro choix. Et c'est là-dedans qu'on navigue. Et là, c'est là-dedans qu'on se réalise, qu'on se rend compte qu'on est déjà dans un régime totalitaire. Quand Uncle Carlson est allé en Russie pour interviewer Vladimir Poutine, naturellement, ça a semé une vague de... comment dire... de réaction. Réactionnaire. Parce que ce serait tout à fait normal qu'on aille interviewer... Il me semble que ça aurait été le rôle des grands médias. Il a interviewé Vladimir Poutine, celui qui est impliqué dans cette supposée grande guerre qui menace notre démocratie. Le gars, il attendait juste ça, qu'on vienne nous proposer une entrevue. Ça a suscité toutes sortes de réactions complètement réactionnaires de la part des médias traditionnels, de l'élite politique, ce qui est complètement anormal. Complètement anormal. Surtout que Vladimir Poutine, pendant des décennies, fait partie du corps politique des Européens, puis même du Canada. On faisait affaire avec lui, les États-Unis aussi. Maintenant, quand Uncle Carlson a pris du temps pour aller visiter Moscou, parce que ça, c'est une autre chose. Depuis la chute du mur de Berlin, puis la chute du rideau de fer de l'ex-URSS, on voit pas vraiment d'image de comment vivent les Russes, que pensent les Russes, et ainsi de suite. Mais là, ça commence à émerger. Et Tucker Carlson a été aussi à l'origine de ça. Lui est allé en Russie, puis il en a profité pour visiter Moscou. Il nous a fait visiter une station de métro qui a été construite du temps de Stalin. On peut comprendre que Stalin a mis le paquet des lustres et la station est vraiment belle. Mais moi, ce que j'ai retenu de ça, puis ce que Tucker Carlson aussi nous a montré, puis a retenu de ça, c'est l'état de cette station de métro-là, 70 ans après, speak and span, propre, pas d'itinérant, pas de drogué, pas de piss, pas de seringue, pas de déchets, pas de graffiti, pas de violence. Dans nos stations de métro à nous, qui sont plus récentes, c'est déjà tout délabré. Que ce soit Montréal, Paris, New York, c'est sale. C'est plein d'itinérants, plein de gens qui ont des maladies mentales, qui ont été abandonnés par le système. Plein de violence. Si tu rentres dans le métro, t'es agressé, t'as plein d'itinérants qui te quêtent, puis qui sont sous l'effet d'une drogue ou qui n'ont pas pris leurs médicaments. C'est sale, ça sent mauvais. Il y a personne qui est en sécurité. Tu rentres dans le métro, t'as d'autres itinérants, d'autres gens qui t'agressent. Encore plus de graffiti, plus de déchets, plus de détritus, ça sent la piste. T'as l'impression d'être dans une toilette publique. Puis une fois que t'es rendu sur le quai, tu te tiens proche du mur parce que tu ne sais jamais ce qui va arriver. À New York, à tous les jours, il y a des crimes qui sont commis. À Paris, des crimes qui sont commis. À Montréal aussi, il n'y a aucune sécurité. C'est sale, c'est plein de graffiti. La question qu'on devrait poser à nos dirigeants, c'est comment se fait-il qu'on en est rendu comme ça? Dans nos villes, après ça, il s'est promené à Moscou. Ville propre, organisé, des magasins de luxe, du stock, il y en a en masse, puis les prix ne sont pas élevés en plus. Le coût de la vie et l'inflation est contrôlé. Tout le monde est à son affaire. Nous autres, tu te promènes dans le centre-ville de Montréal, c'est sale, les immeubles sont abandonnés, il y a des itinérants. Même moi, je suis quand même costaud, je suis en forme. Tu te promènes sur Sainte-Catherine, dans le centre-ville de Montréal, puis là, t'as deux, trois itinérants, puis ça commence à crier, puis là, ils s'en viennent vers toi, tu te dis, coudonc, ils vont-tu m'agresser? Si la ville est sale, sale, mais sale, les immeubles sont abandonnés, il y a des graffitis partout, il y a des itinérants partout, il y a des quêteurs partout, les gens s'installent de façon permanente en dessous des viaducs, des ponts, ils ont des meubles, ils ont des... c'est hallucinant tout ce qu'on peut voir, puis comment on en est arrivé là. Ça, c'est des questions qu'on n'est pas capable de poser parce qu'on n'a aucun accès à nos dirigeants, puis il n'y a aucun des médias, parce qu'ils sont tous contrôlés par l'élite, qui vont aller poser ces questions-là aussi. Et ça, c'est le monde dans lequel on est en train de... qu'on nous enlise depuis des années. Et ça n'a été que de l'intensification. Si tu t'en vas aux États-Unis, si tu vas dans des états comme la Californie où il fait chaud, les rues sont remplies, remplies d'itinérants puis de gens qui vivent dans la rue et qui travaillent en plus, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer du logement. Imagine-toi. Donc, c'est une diversion, mais regarde la nouvelle en plus. Et ça, c'est naturellement la drogue et en est responsable pour beaucoup, mais nos dirigeants ont abandonné nos populations, ont abandonné nos pays. On se demande qu'est-ce qu'ils font à la tête de nos pays, pour qu'on en soit rendu avec des systèmes de santé qui s'écroulent, même s'ils sont financés à coups de centaines de coins, de trilliards de dollars. Les systèmes scolaires publics financés à des centaines de coins, de trilliards de dollars, c'est un échec monumental. Ce qu'on met dans la tête des enfants, c'est complètement hallucinant. Comment on en est rendu là? Et pourquoi on en est rendu là? Ça, c'est des questions qu'on n'est pas capable de poser. Puis, tu vas être censuré, tu vas être bloqué. La Californie a saisi hier, ça c'est publié hier, par le Los Angeles Times, suffisamment de fentanyl l'année dernière pour tuer presque deux fois toute la population mondiale, même ici au Canada. En France, c'est un problème majeur, ces opioïdes-là, majeurs. C'est que nos dirigeants ont abandonné nos pays, ont abandonné nos populations. C'est complètement aberrant. Il n'y a plus de base, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de moralité, il n'y a plus rien. Rien, rien. Je ne sais plus, je ne sais pas vers quoi on se dirige. Envers 62 000 livres de fentanyl introduits de clandestissement en Californie ont été confisqués par les autorités en 2023. Ça, c'est seulement en Californie. La quantité totale de puissances opioïdes synthétiques saisies l'année dernière est suffisante pour potentiellement tuer la population mondiale près de deux fois, a annoncé mardi le bureau du gouverneur Gavin Newsom, pseudo-candidat éventuel pour une présidentielle américaine. Mais gauchiste, comme ce n'est pas possible, mais quand même, il est responsable pas mal de l'État de la Californie, puis l'État dans lequel l'État de la Californie se trouve. Mais on a saisi 62 000 livres de fentanyl. Chers amis, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais quand tu vois des dirigeants comme Macron, quand tu vois des dirigeants comme Trudeau, quand tu vois des dirigeants comme toutes les autres têtes de linote qu'on a en Europe, puis quand tu vois le sénile Joe Biden manipulé parce qu'il ne sait même pas où il se trouve par l'élite mondiale, tout ce que tu peux voir, c'est que tu ne t'en vas pas dans la bonne direction. Pourquoi on te cache la situation dans des pays comme la Russie et plein d'autres où le monde a des bases, où le monde est organisé, où le tissu familial est existant et solide, où il y a une moralité générale dans le pays, où les enfants ne sont pas abandonnés, les familles ne sont pas abandonnées. On ne veut pas te les montrer, ces pays-là, puis comment ils fonctionnent, ces pays-là, puis les images de ces pays-là. Complètement malhonnête parce qu'il y a un but ultime dans tout ça. On se plaignait à l'époque, on disait, c'est un rideau de fer, l'ex-URSS, les pays communistes, tu ne peux pas savoir comment ils fonctionnent, ils nous cachent leur réalité. Bien, je peux te dire une chose, maintenant, c'est à nous de vivre ça. On nous cache la réalité des autres pays. Si toi, tu n'y vas pas en Russie et que tu n'as pas les moyens d'y aller, tu ne sauras jamais que c'est beaucoup mieux qu'ici, parce qu'on va te le cacher. Je vous laisse ça dans la boîte de description.